Il n'y a pas que le cancer du sein. En octobre, c'est aussi le mois du consommé local. Et chaque année en Côte d'Ivoire sont adoptées des stratégies pour sensibiliser et inciter les consommateurs à accorder un peu plus d'importance à la consommation locale. Mais aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce que nos entreprises locales sont parvenues à reconquérir les parts de marché face aux importations ? Et pour en parler, nous sommes face aujourd'hui à Dr. Bakone Ranididis, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors on l'a dit, le mois d'octobre, c'est aussi un gros coup de projecteur sur la consommation locale. Mais pourquoi un mois dédié exclusivement au consommé local ? Quel en est l'intérêt ? Alors c'est une initiative de l'UMOA. Les pays, donc tous les pays membres de l'UMOA sont invités à consacrer le mois d'octobre au mois du consommé local. Les ministres du commerce, donc de chaque pays, se sont réunis en 2020 et ont décidé de consacrer ce mois au consommé local. Tout simplement pour donner un boost et mettre un coup de projecteur sur cette thématique fort importante pour le développement non seulement de la sous-région, le développement de chacun des pays et de l'Afrique d'une manière générale. Donc l'initiative s'appelle « Moi d'octobre, moi du consommé local » qui est appliqué dans tous les pays, y compris en Côte d'Ivoire, qui ne pouvait pas être en reste. Et donc le ministère du commerce et de l'industrie, à travers le Conseil national du compte la vie chère, mène des actions pour faire la promotion des produits locaux et sensibiliser nos consommateurs à s'intéresser à ce qui est produit localement. Le ministre du commerce et de l'industrie, Dr Souleymane Dirassouba, donc en fait un point d'honneur parce que ça s'inscrit totalement dans la stratégie du gouvernement de développement, donc non seulement de soutenir nos filières locales, mais également faire en sorte que notre balance commerciale soit positive parce qu'on importerait moins que ce qu'on consommerait en interne. Donc c'est bénéfique. Le consommé local est bénéfique à tous les niveaux, pour l'économie, pour le social, pour nos paysans, pour nos transformateurs, nos industries et également pour le consommateur parce que ça lui permet d'avoir des produits frais, des produits disponibles, des produits adaptés à ces modes de consommation, ce qui se produit localement. Nos auditeurs savent ce qui est bon pour nos consommateurs, ce que nos consommateurs aiment, que ce soit d'un point de vue alimentaire, mais même dans tous les autres domaines, on pourra le voir par la suite. Donc le consommé local est quelque chose de primordial. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans une stratégie globale de développement et le gouvernement, ayant totalement compris cela, a saisi cette initiative qui émane de l'Huit mois et a pleinement inscrit cela dans les activités. Donc le ministère du Commerce et de l'Industrie mènent des actions tout au long de ce mois pour non seulement parler de l'initiative, mais également faire en sorte que les consommateurs puissent changer leur mode de consommation. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le consommé local, on peut le voir dans l'alimentaire, mais pas que. Absolument. Voilà, il s'étend dans d'autres domaines, justement lesquels ? Alors c'est également dans tous les domaines. Donc c'est vrai, l'alimentaire, immédiatement, c'est ce qui nous vient à l'esprit, mais il n'y a pas que ça. Il y a également tout ce qui est vestimentaire. On a des produits, on a du pagne, on a du pagne tissé. Comme ce que vous portez là, justement. Comme ce que je porte, effectivement. C'est très beau. On a du pagne qui peut être totalement adapté dans un habillement moderne. C'est-à-dire que notre pagne a cette particularité, nos différents pagnes, que ce soit le pagne Yakouba, le pagne Baoulé, le pkente, le pagne Dida, quel que soit le pagne, les tissus, d'une manière générale, le tissu traditionnel peut tout à fait être porté de manière traditionnelle, dans des tenues traditionnelles, mais également adapté dans un habit moderne. Et c'est ça, cet avantage qu'on a, et c'est cet avantage qu'on souhaite mettre en avant. Parce que généralement, on attend qu'il y ait des événements traditionnels pour porter nos tenues. Il faudrait, selon vous, les porter tout le temps pour pouvoir les valoriser. Absolument. Absolument. C'est vrai qu'on a nos moments traditionnels, que ce soit la dot, les mariages, les fêtes. Mais c'est la preuve que nos pagnes traditionnelles peuvent totalement s'inscrire dans une tenue moderne qui peut tout à l'heure être portée au bureau, dans un cadre professionnel, d'une manière générale, dans un cadre décontracté, pour aller au restaurant, pour sortir, pour aller à la plage, pour tout ce qui est loisirs, pour rester à la maison. Donc vraiment, il s'agit simplement d'adapter la couture de ces tenues-là, de ces tissus-là, à l'utilisation que nous souhaitons en faire. Et il n'y a pas que les tenues. On a aussi dans le domaine de l'art la sculpture, par exemple, on voit rarement des personnes acheter nos sculptures et les mettre à la maison. On se dit que non, ce n'est pas pour nous, c'est trop traditionnel. Exactement. Et c'est pour ça que ce mois est bienvenu, parce que ça a le but également de changer les mentalités et de faire comprendre aux Ivoiriens et d'une manière générale à l'ensemble des Africains de nous réapproprier notre patrimoine, notre culture. Et cette culture, elle peut totalement s'adapter dans une utilisation moderne. Comme tout ce qui est décoration des maisons. On peut avoir nos masques, on peut avoir tout ce qui est, que ce soit en bois, que ce soit quel que soit le matériau. Lorsqu'il est transformé en décoration, il a tout à fait sa place dans nos maisons. Il y a également un autre domaine important du consommé local sur lequel nous souhaitons également mettre la lumière, c'est tout ce qui est tourisme. Oui, effectivement. On a tout en Côte d'Ivoire. On a des plages, on a la montagne, on a tout ce qui est cascades, etc. Les montagnes à Mans, par exemple. On a une variété de paysages. En allant au nord, on retrouve un autre paysage, on va à l'est dans un autre paysage, à l'ouest au centre. Et chacun des paysages propose quelque chose d'intéressant en termes d'activités, en termes de découvertes, en termes d'histoires, que ce soit entre amis ou en famille avec les enfants. Donc c'est également aussi faire découvrir notre patrimoine, faire découvrir notre pays, tout simplement, notre histoire, et nous approprier ce qui nous appartient au final, et le valoriser et le montrer au monde. Parce qu'avant de pouvoir le montrer au monde, il faut que nous-mêmes l'approprier et qu'on puisse donner le meilleur de ce que notre pays propose. Alors c'est un projet porté par le gouvernement à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère. Est-ce qu'il y a un lien entre consommation locale et lutte contre la vie chère ? Absolument. C'est le pari que fait le ministre Souleymane Dirasouba parce qu'on observe que ces derniers temps, en tout cas l'inflation que nous avons connue, c'est une inflation essentiellement importée, ce qu'on appelle en économie l'inflation importée. C'est-à-dire qu'à cause des facteurs exogènes, que ce soit la Covid-19, que ce soit la guerre russo-ukrainienne, la hausse du cours du dollar, la hausse du coût du fret, ce sont des données qui sont externes à la Côte d'Ivoire, au final, et même à l'Afrique, d'une manière générale. Mais qu'on subit. Parce que les produits qu'on achète et donc qu'on importe subissent à l'origine ces coûts-là, parce que c'est dans les pays d'importation qu'il y a eu des hausses. Et donc si on importe, si à l'origine il y a déjà des hausses, il y a déjà une inflation, arrivé en Côte d'Ivoire, le produit connaît une hausse. Donc c'est ce qu'on appelle l'inflation importée. C'est-à-dire que ce n'est pas interne, ce n'est pas lié à l'activité ivoirienne, mais c'est lié à une activité internationale qui est en hausse et qui est en surchauffe. Et donc cette inflation importée, si on veut la combattre en interne, c'est de nous concentrer sur ce que nous produisons. C'est de consommer ce que nous produisons. Et parce que si on consomme les produits qui sont produits en interne, essentiellement, ils ne sont pas forcément impactés par tout ce qui est évolution du dollar, par tout ce qui est hausse du coût du fret, etc. Il peut y avoir d'autres coûts, mais en tout cas, ceux-là, on ne les a pas. Donc au final, si les coûts de production n'ont pas augmenté, n'augmentent pas de manière externe à cause des facteurs exogènes, on peut tout à fait imaginer que les prix peuvent rester abordables pour le consommateur ivoirien moyen. Et c'est le cas d'ailleurs, parce que quand vous regardez d'un point de vue alimentaire, nos produits locaux, que ce soit les fruits, les légumes, lorsqu'ils sont des saisons, lorsqu'ils sont totalement disponibles, les prix restent très abordables. On peut totalement se nourrir avec nos produits locaux à un prix qui reste très intéressant. Et donc, c'est ce lien-là qui est fait, parce que c'est un lien économique qui va de fait, et il s'agit de trouver donc des stratégies. Donc le consommé local s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la vie chère. À côté des mesures, par exemple, immédiates qui ont été prises, que ce soit le plafonnement des prix, les mesures de subvention, d'appui aux importations, etc., de réduction des droits des doigts, etc. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. À côté de ces mesures-là, il y a également, nous pensons, le consommé local, la promotion du consommé local. Alors, on parle toujours, bien sûr, du consommé local, et c'est une bataille que vous menez depuis plusieurs années. Mais la question, c'est, est-ce que vous êtes parvenu à inscrire cette culture du local dans les habitudes des consommateurs ? Quel est le constat aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Ça va de mieux en mieux. Le constat est positif. Parce que cette initiative qui s'inscrit dans le mois d'octobre, mois du consommé local, est accueillie favorablement par l'ensemble des consommateurs. Lorsqu'on discute avec les Ivoiriens, avec les consommateurs Ivoiriens, quand on leur explique, ils disent, oui, totalement, on est d'accord, parce qu'on y voit tout ce qu'on peut y gagner, non seulement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue social, d'un point de vue baisse des coûts, etc. Donc, il y a une adhésion de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y avait, on pouvait avoir, disons, des appréhensions. Parce que lorsqu'on a l'habitude de consommer quelque chose, si on vient vous proposer autre chose, dont vous ne connaissez pas forcément le goût, dont vous n'êtes pas forcément habitués, il peut y avoir une appréhension. Donc, effectivement, il y avait cette appréhension au départ. Mais au fur et à mesure des éditions du mois du consommé local, et même tout au long de l'année, parce que c'est vrai que c'est au mois d'octobre où on fait vraiment un coup de projecteur dans l'ensemble des pays de l'Umoa, mais nous, en Côte d'Ivoire et au ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est tout au long de l'année que des actions sont menées pour valoriser et faire la promotion de nos produits locaux. Donc, cette appréhension de plus en plus commence à baisser. Je vous donne par exemple un exemple en ce qui concerne le secteur de la pâtisserie, de la boulangerie et de la pâtisserie. Le pain, si on prend le cadre du pain, par exemple, est essentiellement fait par le blé, par le céréal de blé. Nous ne produisons pas de blé. Le climat ne nous le permet pas. Donc, on importait le blé. Avec la crise en Ukraine, on a vu toutes les difficultés liées aux importations du blé. Mais on s'est rendu compte qu'on a des céréales qui peuvent totalement se substituer au blé en partie dans la production, que ce soit des produits de boulangerie, baguettes et même des viennoiseries et de la pâtisserie. Et donc, quand on le disait aux personnes, elles étaient un peu réticentes parce qu'elles sont habituées au goût du pain à base de blé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le ministre Souleymane Diraspa, il s'est dit, soyons pragmatiques. Il y a une réticence, montrons-leur. Faisons-leur découvrir ces produits-là. Parce que tant qu'on n'a pas goûté, on a toujours cette réticence-là. Et donc, c'est ainsi que, sur son instruction, nous avons mené des actions, des dégustations gratuites de pain, de viennoiseries et de pâtisseries à base de céréales locales, à base de farine locale. Donc, farine de manioc. De manioc, oui. Farine de banane plantain, délicieux. La farine d'igname, également, on peut en faire. La farine de patates douces. Donc, tous ces produits-là, transformés en farine, peuvent totalement s'incorporer dans des produits qu'on a l'habitude de consommer au quotidien. Et c'était aussi bon que la farine de blé ? C'est ça qui était merveilleux. Parce que quand on a fait ces séances de dégustation gratuites, partout où on est passé, toutes les personnes qui, au départ, disaient « Hum, mais moi, je ne suis pas… Vous êtes sûres ? » Ils étaient totalement bluffés. Bluffés. Partant, et ils en redemandaient. Donc, parce que le goût est au rendez-vous. Le bon goût est au rendez-vous. lorsque ces farines-là sont incorporées. Et nos artisans, pâtissiers, boulangers, arrivent totalement à faire des produits avec incorporation de nos farines locales dans les produits du quotidien. Et donc, c'est une bataille qui est en train d'être gagnée parce que de plus en plus, non seulement de boulangers, de pâtissiers s'inscrivent dans cette logique et la demandent au rendez-vous. Alors, un autre constat, et si c'est vraiment problématique, vous êtes mieux placé pour nous en dire plus, c'est que nos entreprises locales, malgré ce vaste marché potentiel que détient la Côte d'Ivoire, nos entreprises locales ont encore du mal à s'imposer sur ce marché-là face aux importations. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette morosité dans ce secteur ? Sous-titrage ST' 501